Ah! Vous êtes là! J'étais justement en train de me demander ce que je ferais avec 10 000$ en voyage. Je pourrais rester 12 nuits ici. Ou bien, je pourrais décider de partir à l'aventure et de vivre beaucoup. Et d'en profiter pour magasiner peut-être un peu. On vient d'arriver à BG! Les paliers sortent de la plage au sable blanc. Elle est venue derrière la carte postale. Mais parfois, même en voyage, l'orage frappe. Il faut savoir saisir l'opportunité. Là, il y a une fenêtre météorologique qui vient de s'ouvrir. Alors, il faut quitter maintenant. En plein océan Pacifique, dans la fenêtre météorologique. Et là, on navigue entre les îles. À notre gauche, une tempête. À droite! Fais beau! À droite, on s'en va tout droit! À suivre! Il y a un petit village pittoresque à l'arrière. Garde, qu'est-ce que t'en penses? C'est merveilleux! C'est merveilleux! Ces petits moments à échanger des sourires ont beaucoup de valeur. Et je mets les mains à la pâte pour aider mes nouveaux amis. À la tête! On va passer là! Regarde, ça y tente qu'on aille monter jusque-là. Juste avant d'aller le souper. C'est rien! C'est rien! Alors aujourd'hui, on s'enduit d'une boue visqueuse. Pourquoi nous faisons ça? La peau est gentille et gentille. Ciao, ciao! Hey! Salut, bon retour au Québec! Et moi, je m'en vais! À suivre! Fiji, tu as été à la hauteur de mes attentes. Mais là, l'archipel mystérieux de Vanuatu m'appelle. Mon plus grand plaisir, c'est de voyager dans la boîte d'un pick-up, comme ça, sans savoir où je m'en vais. Et en m'enfonçant dans la jungle, je réalise un rêve de jeunesse en devenant maître de ma propre pirogue et comme Tarzan, en dormant dans les arbres. C'est parti! Vanuatu, tu me charmeras de tes bonheurs simples et sincères. King Taman! Turn hat! Et à bord d'un bateau traditionnel, je trinquerai à ta santé, complètement émerveillé par les gens qui t'habitent et ton océan doré. Et c'est un départ. Merci Vanuatu, c'était Épique Direction Australie. J'en profiterai pour aller voir de vieux amis et de faire un peu mon tourisme. Les 5 heures du matin, on s'en va monter le Gunung bateau. On est en forme. À date, c'est tout un voyage. Je pense en avoir bien profité et c'est pas terminé. Mais là, je veux savoir, toi, tu ferais quoi avec 10 000$ en voyage et tu irais où? Nous, on se revoit bientôt, quelque part autour de la Terre. Et merci de partager notre passion des voyages. Ciao! Et on va me trouver ma nouvelle chemise.